Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de cet été 2018. Alors je vais vous faire juillet ou août cet été, comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos des énergies de la pleine lune, pour faire une petite pause au niveau des vidéos cet été, pour avoir un peu plus de temps, pour réorganiser certaines choses, en revoir d'autres, me prendre un peu de vacances aussi si je peux, mais bon, ça pour l'instant ce n'est pas encore défini, on verra. Et puis pour voir aussi ce que je vous proposerai à la rentrée, parce que j'ai pas mal de petites idées, j'aimerais lancer un concours, des soins peut-être aussi, des vidéos par thème, enfin voilà, d'ailleurs si vous avez envie justement qu'il y ait des petites capsules qui soient faites par rapport à des thèmes en particulier, n'hésitez pas, mettez-lui en commentaire, enfin voilà, de prendre un peu le temps, de rééquilibrer certaines choses. Et bon, il y en a déjà sur lesquelles on va dire, j'ai déjà pas mal avancé, où je me suis repris des petites leçons là dernièrement, mais là, bon, cet été, je pense que pour beaucoup aussi, enfin voilà, c'est pas pour rien que c'est le moment des vacances, on nous demande aussi justement d'y aller un petit peu plus cool, d'ailleurs là, moi je trouve que par rapport aux énergies qu'on a eues avant, là juste à la pleine lune, pour ceux qui sont dans bon courage, pour ceux qui comme moi sont en train d'en sortir, après la pluie vient le beau temps, là franchement il y a beaucoup plus de légèreté, de joie, de douceurs qui se profitent un peu plus à l'horizon, et je vous en souhaite sincèrement de tout cœur, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Profitez bien de la nature, d'aller dehors, d'aller dans l'eau, de vous amuser un petit peu, pour justement essayer d'équilibrer justement vos énergies par rapport à tout travail que vous avez fourni là dernièrement, puis en plus avant d'être en vacances, généralement, on y va plein pot pour tout booker, pour être tranquille après, et comme ça, que ça puisse vous permettre vraiment d'avoir la tête vide, de lâcher un peu pour certains, pour ceux qui comme moi travailleront malgré tout, bon courage aussi à vous, j'espère que tout se passera au mieux, et n'oubliez pas quand même aussi de profiter un petit peu de cette saison. Voilà, voilà, et puis, bah écoutez, là donc, je vais faire juillet et août, je vais prendre le tarot mythique, avec deux cartes pour juillet, début, début juillet, fin juillet, ensuite deux cartes pour août, début août, fin août, vous aurez également une carte des archangées, des déesses qui ont voulu revenir encore ce mois-ci, et puis vous aurez une carte complémentaire de l'oracle des rebelles sacrés, pour lesquels je remercie ma petite plumette, parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir, et ces cartes sont absolument magnifiques, donc voilà, du coup, je vous remets une carte en plus pour cet été, je verrai bien si je vous fais d'autres vidéos entre temps, mais il faut vraiment que je prenne un peu plus de temps, pour moi, à tous les niveaux, et enfin, quand je dis pour moi, ce n'est pas juste pour mon bien-être personnel, c'est aussi pour mes projets, et puis pour tout le travail que j'ai à faire, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est marrant, quand j'ai commencé à faire les soins, c'était plutôt de la guérison, après c'est venu plutôt sur du nettoyage, la libération, et là, ça fait quelques mois qu'on me demande également de nettoyer des lieux, je savais qu'il y a des animaux qui allaient arriver, et là, ça y est, ça commence aussi. Donc, je ne l'avais pas spécifié dans les services, pour moi, ça a tombé sous le sens que les soins, ça pouvait être fait autant à des êtres humains qu'à des animaux, donc voilà, sachez-le, et également auprès des enfants, alors ça, ça avait déjà commencé un peu aussi, j'avais fait déjà du travail avec les fleurs de bac, eux, ils sont super réceptifs en plus, donc ça avait déjà donné de beaux résultats, et les soins également, donc voilà, j'ai plein d'idées, d'ateliers, de choses comme ça à développer, donc c'est pour ça, là, j'ai envie de prendre le temps, je n'ai pas envie de faire les choses à l'arrache, enfin voilà, ce n'est pas comme ça qu'on fait correctement les choses, de la même manière, bon, comme là, on est déjà le 2 au moment où je tourne cette vidéo, que j'avais prévue, enfin, que j'avais déjà fait, en fait, des vidéos de présentation avant, mais elle ne me satisfait pas, enfin, j'avais mêlé les énergies de la pleine lune, donc comme je vous ai fait un truc à part, là, je les recommence, et je vais faire au mieux pour que tous les signes les aient au plus tôt, donc là, on va commencer par les cancers, à qui je souhaite un très bel et surtout très joyeux anniversaire pour vous, et puis, voilà, on repartira comme ça, et on finira du coup par les Gémeaux, dans l'ordre, donc je vais essayer de faire au mieux pour que les derniers signes, voilà, n'aient pas trop au milieu de moi, je l'espère, maintenant, comme on vient d'ouvrir un salon qui s'appelle Esprit Nature à Corsieux, avec ma chère Lorraine Sourillante et Marie, voilà, c'est du travail aussi, en plus, ça vient seulement de démarrer, donc j'essaie de faire les choses au mieux, je vous prie de m'en excuser d'avance, et puis, ça vous ira quand même, comme là, de toute façon, ça va balayer quand même jusqu'août, il y aura quand même de quoi faire, voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bel été, j'espère que beaucoup vont enfin pouvoir décompresser, se vider la tête, et se faire du bien, prendre soin de leur famille, partager des moments avec des gens qu'on aime, voilà, je vous dis au revoir, et puis, à tout de suite pour vos guidances, Namasté ! Bonjour, bonjour les poissons, et bienvenue pour cette guidance pour votre été 2018, alors, comme je vous l'ai dit en présentation, j'ai pris le tarot mythique en quatre cartes, avec première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première d'août, deuxième quinzaine d'août, et nous aurons également avec nous, une carte de l'oracle des déesses, ensuite des archanges, et également des rebelles sacrés, et on finira avec les fleurs de Bac, pour vous aider d'un point de vue émotionnel, pendant cet été. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales, vous prenez seulement ce qui vous parle, et ce qui vous vibre, si vous voulez des compléments d'informations, vous pouvez regarder les guidances de vos signes ascendants et lunaires, et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous de la vidéo, dans le texte, pour que vous puissiez les trouver. Vous pouvez également me poser des questions à la dame libérienne, toute attachée, sans accent, at gmail.com, ou via Messenger, ou sur mon groupe ou ma page Facebook, et puis j'ai mis une petite cagnotte aussi en place, pour le travail qui est fait, pour ceux qui vous donnent bien, voilà, vous verrez bien, vous ferez comme vous le sentirez. Alors, on commence, tout de suite, avec votre première quinzaine de juillet, et nous avons, tintam, l'impératrice, superbe carte, une arcane majeure, donc un message important, c'est les scorpions, je crois, qui l'ont eu également, là, pour cet été, donc, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, ou si vous vous retrouvez dans le féminin sacré, ou ça peut être une femme extérieure à vous, qui a ses qualités, ou tout simplement, les énergies du moment. En tout cas, on peut penser qu'il y a, de la grossesse, ou de la maternité dans l'air, parce que vous voyez, dans ce jeu, elle est représentée ici, enceinte. On la voit également, en train de récolter des blés, le ciel est dégagé, il n'y a pas un seul nuage, il y a une source qui coule derrière, enfin, franchement, tout a l'air de bien aller. Donc là, pour cette première quinzaine, si vous aviez poussé des graines avant, si vous aviez lancé un projet, apparemment, là, c'est en train de pousser, vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts. On se retrouve ici, avec la déesse Déméter, qui est la déesse qui préside les rites de mariage et procréation, et qui régit aussi le cycle des saisons et les lois du cosmos. Donc, quand je parlais de grossesse, ça peut être également celle d'un projet, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore lancé, mais qui mériterait encore un petit peu de maturation. En tout cas, ici, il y a vraiment de la fertilité. On parle ici de projets, d'unions, d'idées. C'est également une déesse qui pousse les êtres à bâtir, on va dire, des maisons protectrices, mais ça peut être tout simplement des foyers, des structures, enfin, quelque chose, en tout cas, qui est solide pour eux. Elle reflète l'expérience, mais aussi la découverte du corps comme quelque chose d'important et précieux, qui mérite soin et intention, tout comme les graines qu'on peut planter et justement espérer voir germer et donner des fruits. Donc, elle, elle invite au bonheur de jouir des sens, au plaisir simple de l'existence également, et elle ramène à la terre. Donc là, c'est vraiment une période de bien-être, de sentiments de sécurité, de paix, intérieur comme extérieur, ou on a pu peut-être comprendre aussi certaines lois universelles, si vous préférez, comment marchent les choses. Toutefois, on mettra ici un petit bémol, ou en tout cas, ce à quoi vous devez faire attention, c'est au fait, des fois, d'être un peu trop protectrice, justement, d'être une mère qui pleure si jamais elle ne voit pas son enfant, ou qui refuse de l'abandonner une journée ou une minute, ou qui supporte mal, l'ordre rétabli, attention à la peur d'insécurité, sachez accepter les cycles de la vie et tout changement, car rien n'est jamais permanent. Mais bon, là franchement, moi je la sens plutôt positive, pour certains, ça peut être vraiment de l'engagement ici, qui est proposé comme un mariage, une naissance, ou le choix justement de procréer, ou la création d'œuvres d'art. En tout cas, ici, on vous invite quand même à revenir au corps, à revenir également à vos instincts, à ne pas être quelque part que mère, ou alors à être une bonne mère pour vous, si vous préférez. Donc, on va voir maintenant ce que vous réserve la deuxième quinzaine de juillet. Ah ben magnifique, le site de bâtons. Alors les bâtons, on est plutôt au niveau professionnel et matériel, ça peut vous représenter, ici, si vous êtes un homme, ou si vous vous retrouvez dans le masculin sacré, ou ça peut être un homme extérieur à vous, ou tout simplement, les énergies du moment. Alors là, on serait plutôt les bâtons sur des signes de feu, bélier, lion ou sagittaire. Donc là, sur cette carte, on voit Jason qui est victorieux, qui tient un bout de bras à la toison d'or. Il a l'air d'avoir du monde derrière lui qui est en soutien. Là, il y a une idée de triomphe, de reconnaissance d'autrui, d'approbation de son entourage. Ça peut être pour certains un succès public, de ses pairs, une promotion. En tout cas, ici, on peut recevoir une récompense au niveau matériel ou financier. Ça peut être également une victoire pour laquelle on a durement lutté ou on a mis beaucoup d'efforts, que ce soit une grande victoire ou pas, que ce soit pour un petit comme un grand but. En tout cas, il est atteint. Ici, on vient vous féliciter et en même temps, vous rappeler que c'est un moment de transition à célébrer avec ceux que vous aimez. C'est-à-dire que vous avez gagné une bataille mais pas encore la guerre si vous préférez. Mais ça marque une étape de victoire donc franchement célébrée. Il peut y avoir aussi beaucoup de créativité et d'idées qui peuvent émerger à ce moment-là. Donc faites attention parce que ça peut justement susciter un petit peu d'envie de la part de certains tout comme un esprit de compétition. Alors, comme l'impératrice est une arcane majeure, on va du coup avoir ici un message complémentaire. Donc ici, ça peut être une réussite mitigée au niveau professionnel, créateur, par rapport à l'enseignement, la communication, les relations publiques ou par rapport à des cours. C'est-à-dire que bien qu'on trouve un bel épanouissement, une meilleure confiance en soi ou un certain succès, surtout pour les femmes, ainsi qu'un vif soutien de ses proches, en particulier d'une femme, c'est plus une victoire intérieure si vous voulez qu'une réussite financière qu'on récolte ici. Ça peut être aussi des nouvelles d'un succès professionnel pour la famille et puis pour d'autres, ça peut être un peu de méfiance qui peut ressortir de la part de nouvelles propositions qui peuvent paraître illusoires. Voilà. Donc, on va regarder ce que nous réserve la première quinzaine d'août. Alors, et bien superbe le 6 d'épée. ça reste toujours très lumineux, très clair quand même pour l'instant. Bon, la 6-6, hein, on est victorieux mais bon, même si ça reste, on va dire, sur le même chiffre, vous voyez quand même l'air prend sa petite barque et puis il a l'air d'avancer et de se diriger, déterminer comme ça vers ce qu'il veut. Donc, il peut y avoir également du déplacement dans l'air. D'ailleurs, en fait, le 6 de bâton, c'est les cancers qu'ils ont eu pour cet été, c'est celle-là que les balances, ils ont eu. Et c'est marrant parce que justement ici, on est dans les épées, on est plutôt au niveau du mental et de l'esprit et ça représente plutôt des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Donc ici, on peut penser également que si vous êtes un homme, vous pouvez aussi vous retrouver ici ou que ce sont tout simplement les énergies du moment. Donc, vous voyez, le ciel est quand même plutôt éclairci, bon, il y a quelques nuages mais quoi qu'il en soit, on est bien décidé. Là, on passe d'une situation émotionnellement difficile et perturbante à un état beaucoup plus calme, serein et centré. Le champ de la conscience est élargi en acceptant ses propres limites. On a retrouvé la paix même si des fois, ça peut être un peu relatif, il peut y avoir avec cette carte un petit peu de mélancolie qui peut revenir. Mais on va dire quand même que ce soit de l'angoisse ou de stress et plutôt quand même laissé derrière. Ici, ça fait place à davantage de compréhension, à une vision claire et à des prises de conscience. Maintenant, on sait vraiment qu'on peut changer la donne. On a acquis une certaine sagesse qui nous aide à mieux parvenir à construire ou reconstruire dans certains cas notre futur et on nous invite à mieux comprendre le pourquoi du comment on est arrivé là, pourquoi certaines choses se sont passées ainsi, à rechercher des significations, à comprendre que vous avez toujours le pouvoir. Donc, c'est un moment plus ou moins agréable dans le sens où, si vous voulez, en tout cas, il est un peu neutre comme ça, c'est-à-dire on saute pas de joie mais en même temps on va pas mal pour autant, qui est fait en fait pour que vous sachiez entendre et percevoir certaines choses qui vous aideront à apaiser vos angoisses ou à trouver des solutions tout simplement à des problèmes. Donc ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que plus vous prendrez conscience de ce qui est et a été, mieux votre avenir se profilera et les problèmes s'estomperont. De même, vous pourrez ainsi conserver votre dignité et votre fierté. Donc on va voir maintenant ce que ça donne en message complémentaire avec l'impératrice. Alors, pour certains, il peut y avoir des troubles familiaux surtout pour une jeune femme nécessitant entre autres des déplacements, un entourage plus harmonieux et des conseils adéquats d'amis, beaucoup de communication, de compréhension et de tolérance pour trouver des solutions. Pour d'autres, ça peut être des bonnes nouvelles au niveau intellectuel, spirituel, scientifique, artistique, commerciale, sociale ou judiciaire. Pour d'autres encore, leur créativité et leur persévérance seront payantes pour vous ou un proche. Il peut y avoir des voyages, des succès financiers, publics, un certain bonheur sentimental, ça peut être des retrouvailles, des rencontres, une invitation ou une guérison assez rapide. Alors, c'est vrai que juste comme ça, je comprends un peu mieux pourquoi le bonheur entre guillemets est mitigé parce que, vous voyez, si vous reconnaissez dans l'un ou dans l'autre, ils ne sont pas en train de se regarder malgré tout. Bon, après, franchement, là, pour l'instant, vous avez des belles nouvelles. On va voir ce que nous dit la suite. Alors, dernière quinzaine d'août, le valet de coupe. Bon, alors là, on est plutôt dans le vert. On est ici, donc, les coupes au niveau émotionnel. ça peut être sentimentale, relationnel avec la famille, mes amis, mes collègues. Ça peut être un signifié d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Donc, ça peut vous représenter, vous, ou quelqu'un extérieur à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. En tout cas, ce que je trouve marrant, c'est que, vous voyez, ici, elle est super grande et au fur et à mesure, hop là, ça devient quand même de plus en plus petit. En tout cas, de plus en plus jeune. Voilà, c'est plus juste. Je la trouve vraiment jolie, cette carte-là. Il y a Narcisse, en fait, qui est en train de se regarder dans sa coupe et de prendre conscience de lui-même et de sa propre beauté avec, justement, des Narcisse autour de lui et des Iris qui représentent l'amour de soi. Là, ici, on parle d'un enfant qui a à peu près 12 ans. Alors, ça peut être un enfant plus jeune que ça, comme un adolescent. Et en regardant, justement, dans sa coupe, en fait, il se surprend à apprécier sa propre beauté parce qu'en fait, il ne sait jamais regarder dans un miroir. Limite, il ignorait un petit peu qui il était et à quoi il pouvait ressembler. Alors, avec le Valet, ici, on parle de début en mutation, d'une douce évolution, tendre, de vulnérabilité, de fragilité et de délicatesse. Pour certains, ça peut être, justement, à un moment où vous allez voir apparaître votre faculté d'aimer, d'avoir des sentiments. Ça peut être la naissance d'une nouvelle relation ou d'un nouveau, justement, sentimental. Ça peut être un début de guérison. En tout cas, l'amour de soi conduit à l'amour des autres. On comprend qu'il faut s'aimer pour être aimé. Donc, ça invite vraiment à une transformation, ici. ça peut également présager la venue d'un enfant. On revient ici, en tout cas, sur la notion de terre qui était amenée, ici, avec la pératrice, en reparlant, justement, un petit peu de centrage, d'aller dans la nature et puis, de prendre aussi davantage soin de vous, tout comme à vous explorer et à vous découvrir davantage. Donc, ici, on vous invite à arrêter de vous négliger ou d'arrêter de vous auto-saboter et de retrouver un intérêt progressif pour vous-même, votre corps et tout ce qui vous entoure. Donc, il y a peut-être comme ça certains qui vont avoir à nouveau envie de plaire, de faire des choses qui leur font plaisir, de se faire du bien et de mettre, justement, la mélancolie qu'on mettait ici un petit peu entre parenthèses au placard ou à quelques sentiments de chagrin ou de peine qu'on pouvait encore avoir. Du coup, avec la pératrice, ici, ça va nous donner un message complémentaire pour certains des nouvelles positives concernant un enfant ou un adolescent sur le plan affectif ou scolaire ou pour ses projets artistiques. Ça peut être, pour d'autres, la récompense aussi d'efforts de communication, de compréhension et de bienveillance envers ses proches par l'attachement, par exemple, de plus en plus profond à l'égard d'un enfant. Pour les célibataires, ça peut être de grandes joies qui vont venir d'une personne qui acceptera vos avances et pour d'autres, ça peut être la guérison de troubles psychiques ou nerveux. Alors maintenant, on va voir la carte qu'on a eue avec l'oracle des déesses et nous avons eue Marie-Madeleine, amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Alors Marie-Madeleine, elle vient vraiment ici de parler de pardon sans condition et d'ouverture du cœur pour aller davantage vers l'amour. Donc on vous dit de bien faire attention aux chamailleries, aux jugements, aux chaos, car ce ne sont que des rabaissements. Donc, choisissez d'accomplir votre œuvre avec un niveau de conscience plus élevé où l'amour est maître, car c'est ainsi que le plus grand bien peut s'accomplir. Et concentrez bien vos pensées sur ce que vous trouvez de bon chez les autres et hissez-vous au-dessus de toute apparence. Alors je vais vous donner les autres messages qui sont donnés par cette carte. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres peuvent dire ou penser. Servez-vous de l'amour pour guérir cette situation. Envoyez de l'amour à ceux qui vous ont blessé ou qui vous ont mal jugé. Partenez-vous à vous-même pour ce que vous croyez avoir fait ou n'avoir pas fait. Libérez les vieilles rancunes envers les autres pour vous aider vous-même à guérir et à passer à autre chose. Et puis avec les archanges nous avons eu enfants indigos et cristals l'archange métatron. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Je trouve qu'elle va bien pour la panne ici avec Narcisse. Donc là on vient vous dire que votre objectif de vie vous amène à aider les enfants et à leur enseigner. Et j'avoue pour connaître des poissons notamment une amie c'est vraiment le cas. Si là on est dans l'ère des versos la prochaine ce sera celle des poissons et pour moi ils ont d'autant plus de sagesse et de compréhension. C'est vraiment quelque chose de très pratique de très rapide de très naturel en fait chez eux pas chez vous. Et du coup vous pouvez aider ceux qui sont particulièrement sensibles ou qui ont des dons psychiques ou spirituels à développer. Vous pouvez également apprendre à leurs parents de quelle manière naturelle et sans produits chimiques ils peuvent les nourrir et les élever parce que ce sont vraiment des êtres qui sont essentiels à l'avenir de la planète. Donc vous pouvez demander à Métatron de vous aider à contribuer et assurer leur avenir bienveillant. Et enfin je vais vous montrer la carte issue de l'oracle des rebelles sacrés suivez votre propre rythme. Alors ça ça me fait sourire parce que c'est les versos juste avant qui l'ont eu pour l'été et étant versos moi je sais que je n'arrête pas de le dire que c'est moi qui donne le rythme. Donc soyez le chef d'orchestre de votre vie quand vous sentez qu'il est temps de vous reposer ou que c'est un temps de transition écoutez-vous et surtout n'écoutez pas les autres. Souvent il y a des projections qui sont faites il y en a qui pensent qui savent mieux que vous ce dont vous avez besoin c'est faux vous seul savez ce dont vous avez besoin d'autant que vous vous ressentez vraiment bien l'agitation l'impatience qui peuvent venir quand la vie vous appelle à créer à agir à avancer ou à prendre des risques et même si des fois on pourrait en douter en fait vous avancez vraiment en parfaite synchronisation avec le rythme de l'univers et de votre incarnation donc ne forcez jamais rien écoutez-vous faites-vous confiance ainsi qu'au cycle de la vie et sachez remarquer comment votre emploi du temps s'accorde à vos choix moi je sais que par exemple il y a des moments j'ai prévu plein de choses de telle journée puis finalement arrivé au milieu de la journée j'ai plus forcément d'énergie ou l'envie en tout cas à ce moment là et je me dis finalement ça j'aurais peut-être pas dû accepter etc du moment où j'ai fait mon choix parce que vous avez toujours le choix vous avez toujours votre libre arbitre finalement les événements s'annulent et ça même si au départ vous disiez comment je vais lui dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire etc du moment où vous les assumez et que vous les communiquez derrière l'univers fait tous les changements et toutes les modifs qui sont nécessaires pour s'adapter à vous donc que ça aille aux autres ou pas je vais pas dire c'est pas votre problème mais le plus important c'est de vous écouter vous et vous verrez que derrière le reste suivra et que finalement tout est toujours parfait il faut juste savoir vous l'autoriser en fait alors il y a un processus de guérison qui est donné avec cette carte je vous aurais bien conseillé de le faire en mode PNM il est quand même un petit peu long alors on peut appeler ça une prière une méditation selon vos croyances en tout cas je vous le donne je vous conseille comme tout de le répéter trois fois vous verrez bien comme ça vous parle je me libère de tout lien négatif au système structure routine et croyance des autres qui m'empêchent de respecter et d'accéder à mon rythme sacré intérieur que l'amour inconditionnel me prête assistance afin que j'accède à mon rythme intérieur véritable je m'aime suffisamment pour m'accorder du repos lorsque j'en ai besoin avoir confiance en mon rythme et ne pas me sentir pressée ou poussée à faire quelque chose je crois suffisamment en moi pour prendre des risques sains et inspirer et agir lorsque c'est le moment j'ai confiance en mon rythme intérieur il est sage il est là pour moi qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel et pour finir en accord avec vos guides et les miens nous avons pour le mois de juillet la fleur de bac pine ou pain alors je ne sais plus c'est quel signe qu'il a eu celle-là mais pour la peine je trouve qu'elle va bien et puis en plus justement sur Marine qui parlait déjà de pardon parce qu'elle va vous aider justement à ça à avoir plus d'estime et de pardon pour vous-même à être davantage dans l'acceptation dans la déculpabilisation comme on vous disait par rapport à votre rythme juste avant à être dans la bienveillance à votre égard comme à celle des autres de comprendre en fait que vous faites de votre mieux avec les moyens que vous avez avec le temps que vous avez imparti etc donc elle est vraiment là pour lutter contre le sentiment de culpabilité ou d'être responsable des erreurs d'autrui et enfin pour le mois d'août nous avons eu Olive qui vient à elle pour vous apporter davantage de dynamisme et vous ramener à la réalité par le ressourcement c'est ce qu'on vous propose un petit peu avec le valet de coupe et même le 6 d'épée un petit peu avant donc ça va vous permettre d'avoir un repos récupérateur là ici on parle de régénération physique et mentale et ça va vous aider justement à lutter contre l'épuisement ou le surmenage alors le surmenage c'est pas forcément physique ça peut être le petit vélo qui tourne aussi dans la tête ah oui et puis concernant les pierres donc pour celles qui sont venues vous voyez on a du quartz rose de la rhodocrosite et de la tourmaline melando vraiment par rapport au chakra du coeur la labradorite est aussi à voulu venir pour ceux qui ont des dons de guérison et qui pratiquent la pierre des atlantes on vient aussi ici sur une bonne communication avec cette couleur là le lapis de la julie pour le troisième oeil et une améthyste pour le chakra coronal et également un petit nouveau ici qui est un cristal de bismuth voilà je vous mettrai peut-être un lien en dessous si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur ce métal en réalité parce que c'est pas vraiment une pierre mais qui a vraiment justement couleur des enfants indigos qui étalent et il y en a même qui sont racontiels en tout cas vous avez vraiment le don avec eux si c'est pas déjà une vocation donc voilà les poissons bah écoutez je trouve que vous avez quand même un bel été vous avez vraiment des jolies cartes donc n'oubliez pas de vous écouter et de vous faire confiance de célébrer les bons moments de vous accorder du temps pour vous de prendre soin de vous de suivre votre propre riz mais je pense que vous passerez vraiment un bel été donc je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout je vous remercie aussi d'avance pour vos commentaires pour vos likes pour vos partages aux nouveaux abonnés bienvenue aux anciens merci d'être là et de toujours me suivre ça me fait toujours plaisir de vous retrouver chaque mois et de suivre aussi votre évolution et puis bah écoutez je vous dis à bientôt au revoir les poissons namasté merci